Chose promise, chose due, je vous ai dit que j'analyserais les vidéos que vous voudriez bien m'envoyer en commentaire. Si vous estimez que les extraits que j'ai traités jusqu'à présent ne sont pas représentatifs de votre discipline, et bien moi je veux bien regarder toutes les vidéos que vous voulez pour éventuellement corriger mon propos. Donc là on m'a envoyé une vidéo de Wing Chun, je ne l'ai pas encore regardée, on va la découvrir ensemble et on va voir ce que ça donne. Et je vais analyser toujours avec mon logiciel, ma grille de lecture de prof de boxe, de préparateur physique et de combattant. Donc allons-y, voyons voir. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Alors je ne connais pas le vocabulaire technique mais peu importe. Alors on est semble-t-il sur un exercice technique, donc un drill. Attaque avec défense et contre-attaque de la part du prof, parce que je suppose que c'est le prof à gauche. Alors il y a déjà plein de trucs qui ne vont pas et que je ne comprends pas. On va faire l'inventaire. Alors, vous avez... Je vais faire la liste déjà de ce qui déconne au premier regard. Vous avez des appuis, jambes tendues, avec les pieds pratiquement joints, pas exactement mais pas loin. Une posture vraiment raide comme un piquet de type qui attend un arrêt de bus. On n'est pas du tout sur une configuration de quelqu'un qui veut produire un geste défensif ou offensif. Si d'aventure vous avez le malheur de vous faire agresser, vous avez tout intérêt à baisser un petit peu votre centre de gravité, donc à abaisser votre bassin, ce qui voudra dire fléchir légèrement les genoux, écarter un peu les pieds et idéalement avoir une jambe un peu en arrière de l'autre pour pouvoir faire contrepoids. Parce que quand le débit de cou va augmenter, quand l'autre va avancer sur vous, il va y avoir une opposition de force, il faut être capable d'y résister. Si vous êtes raide comme un piquet comme ça, vous êtes dans une posture où à la moindre pression, vous allez partir en couille parce que vous allez sortir de votre surface de sustentation. Alors je parle souvent de la surface de sustentation, je rappelle ce que c'est vite fait. Vous avez une surface qui connecte vos deux pieds, ça ferait un espèce de cercle en fait, et vous avez votre centre de gravité, donc si vous êtes un être humain, c'est au niveau de votre bassin, et dès que votre centre de gravité bascule en dehors de votre surface de sustentation, vous êtes déséquilibré. C'est la notion, je dirais, d'équilibre humain la plus basique, la plus fondamentale. Donc plus vous avez les pieds écartés, plus votre surface de sustentation est large, et donc moins vous avez de chances de faire basculer votre centre de gravité en dehors de cette zone. C'est pour ça que quand vous boxez, mais que ce soit anglaise, kickboxing, muay thai, vous n'avez jamais les pieds joints et les jambes complètement tendus, ça n'existe pas. Même s'il peut y avoir des variations entre les différentes disciplines, d'une manière générale, les appuis c'est quand même le premier truc que vous réglez justement pour éviter la perte d'équilibre. Et aussi, en fléchissant les jambes, vous allez libérer de la mobilité de buste, vous allez plus facilement pouvoir enclencher des rotations, et donc vous allez générer plus de puissance, et vous allez pouvoir esquiver. Donc que ce soit sur le plan défensif ou offensif, vous avez vraiment tout à y gagner. Donc là déjà, c'est absolument pas réaliste, c'est une discipline qui a vocation à vous préparer à la rue, parce qu'on m'a dit que c'est une vidéo dans une optique self, donc moi je le prends pour ce que c'est censé être. Là ça va pas du tout. Au niveau des appuis, déjà c'est la merde. Alors après au niveau des attaques et des contre-attaques, on comprend pas très bien ce qu'ils font, parce que, si vous voulez, l'échange commence déjà à mi-distance, et alors les types vont s'attraper les poignets, pour quoi faire ? C'est une question sérieuse, pour quoi faire ? Pourquoi tu as les mains qui traînent comme ça en avant pour essayer d'attraper les poignets du mec ? Pourquoi t'essaies pas tout simplement de lui envoyer un direct en plein menton ? Bon là tu vas pas le faire parce que t'as pas de gants, et puis tu vas pas lui exploser les chicots à ton prof, mais je veux dire sur l'idée, pourquoi vous vous obstinez à faire ça ? Parce que personne ne vous fera ça dans la rue. Dans la rue, vous allez vous prendre une grosse droite, vous allez éventuellement vous prendre un crochet large de forain, parce que les mecs qui vous agressent, c'est pas forcément des champions de boxe non plus, mais faut quand même que ce soit un minimum réaliste. Si vous voulez travailler une défense et une contre-attaque, il faut que l'attaque, il faut que le stimulus de base soit pertinent. à quel moment vous vous retrouvez comme ça ? Non mais dites-moi, quel est l'intérêt de l'exercice ? On va me dire, ouais mais c'est pour travailler le coup d'œil, c'est pour travailler la coordination, mais la coordination elle se travaille de manière spécifique. Si tu prends l'habitude de rattraper des balles de tennis, tu deviens meilleur pour rattraper des balles de tennis, tu deviens pas meilleur pour esquiver des coups, parce que des fois il y a des exercices comme ça qui sont faits sur le temps de réaction. Quand tu deviens meilleur dans de la gesticulation, tu deviens meilleur dans de la gesticulation. Donc tu travailles une coordination sur un mouvement qui est, je dirais, irréaliste, mais tu deviendras pas meilleur quand il s'agira de défendre un vrai coup de poing. Donc il faut rester toujours sur du spécifique. Faire n'importe quoi et le faire vite, ça travaille pas la coordination. En tout cas, pas celle que vous recherchez. Alors on a carrément le prof, non mais là c'est exceptionnel, le prof qui met des petites droites, des petits coups à l'élève, comme ça, sur le côté, sans même le regarder. Genre je te domine tellement, je te mets tellement à la monde, t'es tellement, pardon je vais être vulgaire, t'es tellement ma pute, que je prends même plus la peine de te regarder pour te cogner. Eh, à quel moment vous voyez ça quoi ? Non mais, s'il vous plaît, moi je veux bien être ouvert d'esprit, regarder toutes les vidéos que vous voulez, mais il faut que ce soit un minimum sérieux. Là c'est le prof, en fait il reste de face, il tend le bras sur le côté, regardez, ouais je fais même pas l'effort de me réorganiser corporellement pour te faire face quoi. Ça, ça n'existe pas. Si vous avez un élève qui est moins complaisant et qui essaie vraiment de vous frapper, vous êtes obligé de le prendre un minimum au sérieux. Là le prof, il fait genre, ouais je me balade, on est encore sur un truc, une vidéo de démonstration, dont le seul but est de flatter l'ego du prof. Vous voyez là on a l'exemple typique, alors on a l'élève qui a son bras droit à l'intérieur du bras droit de son prof, il a le bras au-dessus, et alors plutôt que de sortir complètement, là son épaule droite, il suffit qu'il la bascule complètement en arrière, il sort le bras, il reviendrait immédiatement avec une droite, et c'est bon, le problème est réglé. Non, là il s'obstine à essayer de faire mal au biceps du prof, alors que le prof ne le saisit même pas. Vous voyez bien que là il est libre, il n'a pas enroulé sa main autour de son poignet, autour de son cou, il n'a pas bloqué son bras entre sa poitrine et son avant-bras, donc là l'élève il sort quand il veut, mais non il refuse de sortir, il est là en mode, oh j'y arrive pas, j'y arrive pas, oh non non mon dieu, oh là là, mais putain mais arrête de faire n'importe quoi, sors et frappe, quel intérêt de faire ça quoi. Je vous dis, c'est vraiment pour flatter l'ego du prof, voilà, donc là ce drill, expliquez-moi à quoi ça sert. Expliquez-moi, je suis très très curieux de savoir à quoi ça sert. Coordination, non, coup d'œil, non plus, c'est un truc qui a été chorégraphié, répété, donc effectivement les mecs ils arrivent à s'attraper les poignets, mais ils ont fait ça des dizaines et des dizaines de fois, mais ça ne sert à rien. Bon, ouais je suis pas convaincu, je suis désolé, j'essaie vraiment d'être de bonne foi, d'être ouvert d'esprit, alors on va me dire, ouais mais c'est parce que tu connais pas, etc. Alors qu'on soit clair par rapport à ça, moi je juge une discipline sur sa pertinence martiale pure, c'est-à-dire est-ce que c'est dangereux dans la rue, est-ce que ça marche ? En gros c'est les deux questions que je me pose. Le reste, de savoir si les mecs ils ont mis telle technique au 19e ou au 18e siècle, parce que d'un point de vue historique, d'un point de vue artistique, ça se justifiait à un moment donné, etc. Moi je m'en fous, c'est pas mon problème, moi je fais le constat final qui est, est-ce que ça marche, oui ou non ? Voilà, c'est tout. Le reste, ça m'intéresse pas. Donc peut-être qu'on m'expliquera que ne pas regarder son élève attraper des poignets en ayant les mains qui traînent en avant, ou faire des blocages sur le côté avec le bras à l'équerre, ça se justifie dans l'histoire du Wing Chun, parce que blablabla, blablabla, mais encore une fois, moi je m'en fous. Moi si tu fais ça dans la rue, tu te fais démonter, c'est tout ce que je vois. Là vous allez me dire, non mais, vous allez me dire que là l'élève, il est vraiment emporté au sol, mais regardez la saisie, quoi. Franchement. Là normalement, tu recules, tu sors la tête, là il a pas la tête coincée, croyez pas que le prof, il serre si fort, que l'élève ne puisse pas sortir, là c'est l'élève qui se laisse emporter au sol, quoi. Donc à ce moment-là, il faut dire, c'est une chorégraphie, c'est une démonstration, mais ce n'est pas un entraînement, parce que là le problème, c'est que le titre de la vidéo, c'est Training. Donc Training, normalement c'est des mecs qui s'entraînent. Là j'ai plus l'impression que c'est une démonstration pour vanter les mérites du prof, quoi. Alors la petite séquence au sol, qui a pas l'air plus technique que le reste, je dirais qu'il y a plus une volonté de l'élève de résister, on va dire que c'est toujours aussi brouillon, mais au moins sur l'intention, on y est un petit peu plus. C'est vraiment pas terrible, on va avancer, donc là ils refont leur truc, on attrape les poignets. Je vois toujours pas l'intérêt, j'essaie de réfléchir en même temps que je regarde la vidéo, franchement je suis de bonne foi, mais... Alors, là vous voyez, si vous vous retrouvez dans cette configuration-là dans la rue, c'est pas bon, parce qu'encore une fois, au corps à corps, vous allez avoir des types qui vont avoir une jambe en arrière, qui vont pousser, qui peut-être vont se jeter sur vous, qui vont envoyer leurs 80 kilos de viande, si à un moment donné, vous êtes raide comme un piqué, regardez, là c'est vraiment droit comme un i, là l'expression n'a jamais été aussi appropriée, vous ne pouvez absolument pas résister, moi j'arrive, je pousse le mec, il se barre en couille immédiatement, donc bon, voilà, je sais pas, puis vous voyez le prof qui est complètement en train de chiller, le mec doit même pas transpirer une goutte, il doit même pas être essoufflé, il s'amuse, il fait son micmac, il y croit, j'ai envie de prendre ces gens, et de les mettre dans un sparring, de kick, de taille, juste pour voir comment ils tiennent, comment ils s'en sortent pendant, allez, 3 minutes, c'est même pas la peine d'aller chercher des rounds en 3x3, ou en 12x3, juste 3 minutes, voir comment le mec il fait pour se défendre, comment il fait pour attaquer, parce qu'en ayant ce genre de posture, en ayant ce genre de garde, avec les mains qui traînent en avant comme ça, en permanence, je pense que le mec il se fait tamponner la tête, mais au bout de 30 secondes, il est par terre, quoi. Alors il y a quoi ensuite ? One inch punch, ah, super, alors, on va pouvoir en parler de ça, parce que c'est intéressant, puis, je le vois tellement ce truc là, alors, le one inch punch au départ, qu'est-ce que c'est ? Ça a été inventé, entre guillemets, parce que ça existe depuis la nuit des temps, mais on va dire que ça a été démontré par Bruce Lee, quand il faisait, je dirais, des petites démos expérimentales, pour illustrer des concepts, des principes de biomécanique, l'idée c'était de montrer que, quand vous avez un adversaire, qui a les deux pieds comme ça, joints, les jambes tendues, les bras ballants, bref, la posture d'un mec qui attend à l'arrêt de bus, il voulait justement illustrer le principe de la surface de sustentation que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire, quand vous faites sortir quelqu'un de cette surface, il bascule en arrière, et il a tout à fait raison, c'est vrai, ça marche, je suis le premier à le dire. Il montrait aussi que, quand vous êtes l'attaquant, avec une rotation de hanche, et une rotation d'épaule, même si le cou démarre à 1 cm de l'adversaire, vous pouvez quand même générer de la puissance, à plus forte raison, quand il est dans une disposition, une configuration défavorable, comme c'est le cas ici. Mais ça n'a jamais été, le but que de présenter ça comme une technique ultime, applicable en combat, et de fantasmer dessus, comme ça, pendant un siècle encore derrière. C'était juste l'illustration d'un principe biomécanique. Et aujourd'hui, c'est le cas dans cette vidéo, mais c'est le cas chez beaucoup, beaucoup d'intervenants, notamment dans le Jeet Kune Do, les mecs sont là, le Wainish Punch, le Wainish Punch, ils sont comme des fous avec, mais n'importe quel type peut faire basculer n'importe quel autre, si le défenseur est dans cette position-là. C'est facile. Vous mettez comme ça, vous demandez à votre grand-mère de vous pousser au niveau du plexus solaire, même légèrement main ouverte, vous allez voir que vous allez basculer. Parce que vous allez être obligé de mettre une jambe en arrière pour faire contrepoids, et pour les moins doués, ceux qui n'arrivent pas à le faire assez rapidement, vous allez peut-être faire 2-3 pas en arrière avant de vous rétablir. Dans la vidéo de Bruce Lee, vous pouvez regarder sur YouTube, vous allez la trouver, le mec faisait son Wainish Punch, donc Bruce Lee le faisait sur un élève, et le type circulait de 3 mètres, il tombait sur une chaise et il glissait encore en arrière sur sa chaise pendant 3 mètres. Je pense que le mec a accompagné un petit peu le mouvement, mais Bruce Lee le faisait très bien. Mais ce n'est pas un truc que vous faites en combat, il faut être clair. Et alors c'est très intéressant d'ailleurs qu'il le fasse, parce que le mec se critique lui-même finalement, parce que dans les séquences d'avant, en sparring, ma première remarque, ma première critique, c'est que justement, il avait la posture du mec qui sert de démonstration au Wainish Punch. Alors qu'en fait là, il a la posture qui lui permet d'être vulnérable à ce genre de coup. Donc en fait, il applique. Des solutions, des corrections à des défauts qu'il a lui-même pas réglés. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Je ne comprends pas très bien le but de la manœuvre. Tu veux montrer qu'on est vulnérable en étant dans cette posture, alors pourquoi tu adoptes toi-même cette posture en sparring ? C'est quand même très très con, quoi. Bon. Enfin voilà, le Wainish Punch, ça marche, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de tour de magie. Je vous dis, faites-le. N'importe quel type comme ça dans cette position, vous allez le faire basculer en arrière sans trop forcer. Mais maintenant, le même mec, le même mec, mettez-le en garde, mettez-le avec un pied vers l'arrière, demandez-lui de descendre un petit peu son centre de gravité, de venir peser, de venir s'ancrer sur ses appuis, de remonter la garde, et vous allez voir que tout de suite, c'est une autre affaire. Là, on ne parle plus le même langage. Bon, voyons voir la suite. Alors, sparring, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que ça donne ? C'est une blague. Bon, alors déjà, le sparring, il n'y a pas de gants, donc ça ne sera pas un sparring. Je vous le dis, à part si vous faites, je ne sais pas, de la lutte ou du JGB, mais en sport de combat pied-point, s'il n'y a pas de gants, il n'y a pas de sparring. Parce qu'on se doute bien que les mecs ne vont pas s'exploser les chicots à l'entraînement, donc déjà, c'est grotesque. En plus, on voit bien que l'élève se jette complètement au sol. Il se met en boule, là, les mains sur la tête, oh là là, non, non, j'en peux plus, c'est bon, c'est fini. À quel moment, c'est un sparring ? Et puis, à quel moment, tu es vraiment emmené vers le sol ? Tu vas me dire que là, tu ne pouvais rien faire ? S'il vous plaît, quoi, attendez, respectez-nous. Arrête de servir la soupe à ton prof. Arrête de flatter son égo. On est sur des biais cognitifs, c'est-à-dire, on a un élève qui a une espèce de fascination mais quasi religieuse pour son instructeur et qui n'ose pas. En réalité, il y a tout un tas d'ouvertures, il y a tout un tas de situations où il pourrait répondre, où il pourrait même, s'il voulait, blesser son prof, bien que ce ne soit pas l'objectif, et il s'interdit de le faire, il s'interdit de montrer que certains trucs ne fonctionnent pas parce qu'il confond, je pense, le respect avec la soumission. Mais si un prof te montre des conneries, il faut mettre un terme au baratin, il ne faut pas faire n'importe quoi et te laisser faire sous prétexte que tu respectes le prof. On est dans le biais cognitif pur pour ne pas dire carrément la dérive sectaire parce que c'est comme ça que ça commence une dérive sectaire. Donc c'est quand même flippant et alors du coup, ce n'est pas un sparring du tout, finalement on en revient un petit peu à ce qui se faisait au début là. Donc l'élève, il rentre. Déjà, non mais encore une fois, qui attaque comme ça ? Donc là, vous avez un sparring, normalement, un élève qui va délivrer un coup de poing. On a un départ qui est hors distance genre de 3 mètres. Donc déjà, il est obligé de faire un grand pas en avant pour se rapprocher. Regardez, je vais mettre au ralenti, regardez le pied quoi. Qui vous attaque en faisant ça ? Le mec, il se jette vers l'avant comme ça. Bon déjà, ça, ça n'existe pas au niveau des pieds. On a les bras encore semi-fléchis avec la main qui traîne en avant et le mec commence à déclencher son coup avec un départ du poing. Il partit pratiquement d'ici au dernier moment. Évidemment que le prof, il a le temps de te voir arriver 10 fois et qu'il t'attrape le bras et qu'il passe au-dessus parce que tu attaques n'importe comment. Pas parce que le prof, il est doué. Les attaques, non mais c'est un truc de fou. Regardez là, on va le mettre au ralenti ici aussi. Le mec commence, il est à 3 mètres. Qu'est-ce qu'il fait son premier réflexe quand il rentre ? C'est d'aller attraper le poignet en mettant, vous avez vu presque un peu la tête en arrière en relevant le menton parce qu'on ne fait jamais et là il rentre en ayant une légère extension de hanche. Vous voyez bien qu'en fait il a creusé sa cambrure lombaire et il avance limite en mettant la tête en arrière. Et alors là, il se met sur le côté, il baisse la tête, il n'y a aucune raison de faire ça, on ne comprend pas. Oh la vache ! C'est-à-dire que même quand je regarde du Krav Maga, si vous voulez, c'est mauvais, mais on comprend pourquoi c'est mauvais parce qu'on comprend ce qu'ils ont voulu faire quand même. Là, on ne comprend même pas. On ne sait pas ce qui se passe sur la vidéo, c'est vraiment une curiosité, c'est des aliens. Truc font... Enfin, ils font n'importe quoi. Roh, puis les lèvres qui se jettent par terre tout seuls, mais qu'est-ce que ça m'énerve, ça. Bon, écoutez, voilà, il n'y a pas grand-chose à sauver, je suis désolé, moi je veux bien encore une fois regarder toutes les vidéos que vous voulez, mais à un moment donné, je ne vais pas me mettre à dire que c'est bien juste pour vous faire plaisir. Là, il n'y a rien qui va, quoi. Si ça, vous pensez que ça marche dans la rue, bah allez-y, faites-le, moi, c'est votre intégrité physique, pas la mienne. Mais vous risquez d'avoir de grosses surprises. Je vous le dis tout de suite. Bon, voilà, donc Wing Chun, épisode 2. Est-ce que vous êtes plus convaincus que la première vidéo ? Franchement, même en faisant abstraction de tout ce que moi j'ai pu vous dire, exercez votre esprit critique, votre capacité de jugement, faites une analyse. Si vous trouvez que ça réhabite le Wing Chun, dites-le moi, parce que personnellement... Voilà, bon, on s'est arrêté là. J'avais d'autres vidéos qu'on m'avait envoyées en commentaire, trois vidéos sur le Krav Maga, notamment, je voulais tout faire dans une seule vidéo, mais ce sera trop long. Allez, à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada